La parole est à l'aventure de l'aventure. La parole est à l'aventure de l'aventure. La parole est à l'aventure de l'aventure de l'aventure. La parole est à l'aventure de l'aventure de l'aventure de l'aventure. La parole est à l'aventure de l'aventure de l'aventure de l'aventure. De la même manière que la semaine dernière, nous avions la figure de ce pharisien orgueilleux, bien que vertueux en apparence, qui s'opposait à la figure du publicain, plein de péchés, mais véritablement contris, véritablement repentant, véritablement humble devant Dieu. Nous avons aujourd'hui dans cette parabole un autre contraste entre deux autres personnages dont l'un, lui aussi, le fils prodigue, le fils pénitent, malgré tous les péchés qu'il a commis, malgré les erreurs qu'il a faites, qui se sont véritablement pris de componctions, qui estiment mérité de n'être même plus, d'être déchus de son titre de fils et qui pour autant est reçu avec joie par le Père. Les Pères de l'Église nous ont expliqué que cette parabole, au-delà de son sens le plus évident, qui manifeste combien il faut avoir de la compassion les uns pour les autres, mais aussi comment le Père se réjouit que les pécheurs se fassent pénitence et que la pénitence est ouverte à tous, quoi que nous ayons fait, même si nous sommes un meurtrier, un assassin, un débauché, un ivrogne. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour changer de vie, pour se convertir dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire devenir autre, se transformer, se changer. Et quoi que nous ayons fait, rien n'est jamais assez grave que le Père, le Christ aussi, ne puisse pas nous pardonner. Il y a aussi un autre sens plus profond, qui est que cette parabole nous retrace, elle aussi comme d'autres paraboles du Seigneur, dans un sens plus mystique, un sens plus allégorique, l'histoire même de l'humanité. Car qu'ont fait nos ancêtres, qu'avons-nous fait en eux ? Eh bien, nous avons décidé de quitter le paradis, nous avons décidé de quitter la présence de Dieu pour aller expérimenter d'autres choses sans lui, pour aller voir si, en dehors de l'union à Dieu, quelque chose pouvait être bon. Et évidemment, notre expérience a été bien amère, puisque, en dehors de la présence de Dieu, nous sommes pris de cette soif, nous sommes pris de cette faim, nous sommes pris de ce désir d'infini que rien du monde ne peut combler. Et pénitent, se repentir du Fils prodigue est celui de l'humanité qui, grâce à Jésus-Christ, a pu ouvrir les yeux sur ce qu'était sa nature réelle, se détourner des choses qui passent, des plaisirs, des sens, des ambitions du monde, et se rendre compte que ce n'est qu'à la maison, c'est-à-dire à l'Église, que le Dieu Tout-Puissant peut penser nos plaies, peut nous revêtir de cette robe qui représente notre baptême, peut nous donner cet anneau qui représente notre puissance. C'est la couronne de notre témoignage, et c'est seulement dans l'Église de la terre qui préfigure, manifeste ici-bas l'Église du ciel, c'est-à-dire l'union complète à Dieu. Ce n'est que dans cette union que nous pourrons véritablement être heureux. Une dernière chose que nous rappellent les pères, c'est que cette attitude du frère aîné dans la parabole, non seulement elle manifeste un manque de compassion, bien sûr, vis-à-vis de son frère cadet, mais surtout elle signifie aussi cette tendance que nous avons à trouver que Dieu est trop dur avec nous. Il lui dit « mais tu ne m'as jamais même donné un chevreau pour festoyer avec mes amis ». Il fait partie de ces personnages qui, dans les paraboles du Christ, accusent le maître ou le roi ou le père, qui représente toujours Dieu lui-même, d'être trop dur. C'est comme dans la parabole des talents, celui qui enterre son talent dit au maître, dit au roi « mais je savais que tu es un homme dur ». Et cette relation que nous avons avec Dieu, cette rébellion finalement que nous pouvons avoir vis-à-vis de lui, même au sein de l'Église, de le trouver trop dur, de trouver que les épreuves qui nous arrivent ne sont pas justes, que finalement cet autre, on va l'envier car bien sûr au cœur du péché du frère aîné dans la parabole, c'est l'envie. Pourquoi est-ce que lui, il aurait pu aller s'amuser et faire n'importe quoi ? Et alors que moi, qui ai tout bien fait, qui ai essayé d'appliquer comme je le pouvais les préceptes du père, eh bien moi je ne suis pas aussi favorisé que lui finalement. Je ne suis pas aussi fêté qu'il ne l'est. Et ça c'est cette tendance que nous avons, une tendance pécamineuse qui est finalement d'envier les autres parce qu'on se compare à eux, de toujours trouver que nous sommes moins favorisés que les autres. Ça c'est une des clés, une des racines plutôt du mal en nous, car cette envie des autres, elle est la source d'énormément ensuite d'aigreurs, de haine, de médisance. Et c'est en général, comme nous le montre la genèse, c'est ça qui pousse même à la violence physique et au meurtre. C'est parce que Cain avait envié son frère Abel qu'il est allé jusqu'à le tuer. Donc en ce deuxième dimanche qui nous prépare au carême, la semaine prochaine nous pourrons encore manger normalement, à part le jeûne habituel du mercredi et du vendredi. Et c'est à partir du dimanche suivant, nous ne serons pas là, nous serons en Bretagne. Le 27, dimanche du jugement, qui est aussi le dimanche de carnaval, c'est le dernier moment, la dernière fois où on mangera de la viande. Et ensuite commencera la semaine des laitages, pour nous préparer doucement au carême, dans laquelle on pourra encore manger des laitages, des oeufs, du poisson, mais plus de viande. Et enfin, le 6, ce sera le 6 mars, le dimanche du pardon. Le véritable dimanche, il nous prépare à l'entrée en carême qui se fera le lendemain, 7 mars. Donc que ce carême qui arrive, surtout, soit pour nous l'occasion de faire cette pénitence, de montrer cette humilité qui a été celle du publicain, celle du fils prodigue, et que le fait que nous fassions des efforts pour Dieu, que nous essayons d'appliquer le plus strictement possible, ce carême que l'Église nous prescrit, ne soit pas pour nous une occasion de nous enorgueillir, ou encore que les épreuves que nous allons traverser, ou que nous traversons en ce moment, ne soient pas pour nous une occasion, comme le frère aîné de la parabole, de nous révolter contre Dieu, en se disant que ce qu'il nous demande est trop difficile, que les épreuves qu'il nous envoie sont trop lourdes pour nos épreuves, car, comme le dit le Seigneur, par la bouche de son apôtre Paul, Dieu ne nous envoie jamais de tentations que l'on ne puisse pas repousser, et on n'aura jamais d'épreuves qui soient au-delà de nos forces, et après ces épreuves, après ce trajet, justement, de repentir, après cette vie terrestre, nous pourrons, nous aussi, être accueillis par le Père, qui nous prendra dans ses bras, et nous pourrons faire la fête pour l'éternité, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage FR 2021